Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des favoris du mois de septembre. J'ai envie de vous parler de ces produits que j'ai énormément utilisé ce mois-ci. Donc je les adore. Il y a du maquillage, il y a des soins, il y a pas mal de choses. C'est pour la plupart des produits assez light, comment dire, assez faciles et rapides à utiliser. Parce que là en septembre c'était la rentrée, reprise de l'école, reprise du travail, etc. On n'a pas trop le temps le matin de passer une heure à se maquiller. Donc c'est des produits qui sont top, efficaces, que j'aime beaucoup. C'est parti, je vais commencer par le skin care et on fera le make-up après. Un produit que j'ai découvert il y a peu de temps, que je vous avais montré dans un haul je crois, mais il ne me semble pas vous en avoir reparlé. Et que pourtant j'adore, j'adore, j'adore. C'est une gelée nettoyante purifiante de chez Caudalie, de la gamme Vinopur. Donc elle se présente comme ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai ce produit, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là au mois de septembre, je l'ai utilisé chaque semaine, plusieurs fois par semaine même. C'est un super produit que j'ai acheté en pharmacie. Donc on peut l'acheter ici aussi à La Réunion. Que j'ai payé 12-13 euros par là, donc ça dépend des pharmacies. Mais j'ai trouvé ce produit absolument génial. C'est une gelée qui ne vient pas démaquiller, qui vient juste nettoyer, purifier. Qui contient en fait de l'acide salicylique qui est naturel et tout un complexe d'huile essentielle bio purifiante à l'intérieur. Et de ce fait, avec tous ces ingrédients, quand on utilise ce produit, on a une peau qui est sublime après, je trouve. Ce produit n'agresse pas la peau, je trouve, parce que c'est quand même un exfoliant qui contient des acides de fruits. Donc ça peut être parfois un peu abrasif, je veux dire, pour la peau. Personnellement, je n'ai eu aucun problème. Et je trouve qu'après, la peau, elle est vraiment nette, vraiment purifiée. Le produit porte bien son nom. Vraiment, avec ça, je trouve que ma peau est beaucoup, beaucoup plus belle. Donc, je l'ai utilisé tout le temps ce mois-ci. Je pense que quand j'en aurai plus, je me le rachèterai. C'est vraiment un très, très bon produit, notamment si vous voulez débuter l'exfoliation. La seule petite chose peut-être que je peux vous dire, si vous achetez ce produit, c'est de bien, bien hydrater votre peau ensuite. Ensuite, notamment si vous avez la peau un peu desséchée ou déshydratée, ça peut avoir tendance à assécher. Voilà. Moi, je ressens quand même, après, une fois avoir rincé la gelée, le besoin d'hydrater la peau. Un deuxième produit skincare que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé en septembre, c'est un masque de nuit de chez Clinique. Qui se présente comme ça. Donc, il s'appelle masque de nuit. Donc, c'est la gamme Moisture Surge. Bon, ça se prononce comme ça. C'est toute une gamme chez Clinique qui contient énormément de produits, notamment des crèmes, des sérums, etc. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce masque. Je l'utilise notamment, je l'ai utilisé là pendant tout le mois, après avoir fait soit des peelings, soit des gommages, etc. C'est-à-dire quand ma peau vraiment a besoin d'hydratation, parce qu'elle a été un peu décapée, quoi. Et je trouve ce produit génial. Alors, des fois, je l'ai utilisé comme une crème. Parce qu'en fait, c'est un masque, mais il est assez léger. Donc, on peut très bien le faire pénétrer dans la peau. Et ça fait comme une bonne crème bien nourrissante. Ou alors, le laisser agir toute la nuit. C'est ce que j'ai fait. J'ai un petit peu alterné. Et vraiment, vraiment, c'est un produit qui hydrate super bien la peau. N'hésitez pas à le tester. Il se vend chez Nocibe, chez Madora, chez Sephora. Enfin, voilà, et sur des sites en ligne, bien sûr. C'est un très, très bon produit. Vraiment hydratant. Il est tout simple. Il n'a quasiment pas d'odeur. La texture est plutôt classique. Mais il fait super bien le job. Donc, moi, j'ai adoré utiliser ce produit. Un autre produit de chez Clinique que j'ai adoré utiliser et que j'ai presque fini, d'ailleurs, c'est un contour des yeux. Alors là, ce n'est pas la gamme Moisture Soge. C'est la gamme Prep Start. Ça se présente comme ça. C'est un soin yeux défatigant. Je l'avais eu dans un coffret. Et ce que j'aime beaucoup, notamment, c'est le packaging. En fait, au bout du contour des yeux, on a comme ça une petite boule. Ce qui fait qu'on peut l'appliquer directement sans avoir forcément à faire pénétrer le produit et à masser avec ses doigts. J'avoue que c'est très, très, très pratique. Si vous êtes un peu flemmarde comme moi, c'est le genre de packaging qui est vraiment génial. Et j'ai trouvé ce produit défatigant. Je pense que c'est le bon mot. En tout cas, très nourrissant, très hydratant. Donc, il y a pas mal d'agrumes à l'intérieur, orange, citron, etc., qui viennent apporter cet effet un peu repulpant aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce contour des yeux. Ça faisait un bail que je n'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un contour des yeux. Donc, voilà, je l'utilise tout le temps. Il est presque fini et c'est possible que je le rachète, tiens. On continue dans le skincare. J'ai encore deux produits à vous présenter que j'ai pas mal utilisé ces dernières semaines. Le premier produit, c'est une crème Mixa que j'avais achetée en grande surface. C'est la crème gel, hyalurogel, qui se présente comme ça. Et franchement, moi, j'adore cette crème. Je vous jure, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette crème. Elle est presque finie. Je l'ai appliquée quasiment tous les soirs, là, au mois de septembre. Alors, déjà, l'odeur, c'est l'odeur des produits Mixa, l'odeur des produits de bébé. Personnellement, j'adore. Et c'est une texture, effectivement, entre le gel et la crème, c'est ça. Mais toute, comment dire, très aérienne, très légère. Donc, non seulement le produit, il vient super bien hydrater la peau. Et en plus, comme il contient de l'acide hyaluronique, j'ai l'impression qu'il vient un petit peu, ouais, retendre les traits. Je sais pas comment vous dire, vous faire une plus belle peau, plus rebondie, plus, ouais, dynamisée. J'aime vraiment ce produit à tous les niveaux. La texture, odeur, efficacité. C'est un super petit produit que vous pouvez trouver en grande surface, qui est pas très cher. Il laisse aucun effet gras sur la peau. Il pénètre tout de suite. Coup de cœur. Et le dernier produit Skincare, c'est un produit dont je vous ai parlé récemment. C'est un masque d'eau de nuit, donc de la marque Uriage. C'est celui-ci. J'en ai parlé parce que j'ai presque fini celui-ci et j'ai acheté celui de nuit, qui est une crème peeling de la gamme Age Protect. Celui-là, j'ai pas encore essayé, par contre. Mais celui-là, je l'ai presque fini parce que du coup, je l'ai utilisé tout le mois de septembre. J'adore ce truc-là. J'adore. Alors, c'est un petit peu pareil que le masque clinique. Soit moi, je l'utilise comme un masque, vraiment comme c'est indiqué sur le packaging. Je laisse agir toute la nuit. Soit, je le fais bien bien pénétrer et je m'en sers de crème le soir. Par contre, j'utilise tout le temps le soir. Et j'aime tellement ce produit. Il est tellement hydratant. Là, par contre, c'est pas une crème. C'est vraiment un gel. On est sur une texture assez haqueuse, mais hyper fraîche, très rafraîchissante. L'odeur est extrêmement rafraîchissante aussi. C'est un produit qui est très, très, très hydratant, qui fait du bien, qui est frais. Enfin, j'adore l'utiliser sur ma peau. Donc, il est pour peau déshydratée. Effectivement, moi, je confirme, il hydrate et réhydrate très, très, très bien la peau. Mais franchement, une petite merveille que j'ai découverte en pharmacie. J'ai, ouais, gros coup de cœur aussi pour ce produit-là. Pour faire la transition entre le skin care et le make-up, j'ai un produit parfait, parfait, parfait à vous présenter. Puisque c'est en même temps un soin et un produit de maquillage. Je vous en ai déjà parlé, mais j'étais obligée de le mettre dans mes favoris du mois. Parce que je l'ai utilisé un matin sur deux, voire quasiment tous les matins. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. C'est un aquafluide, en fait, qui est teinté pour la peau de la gamme Photoderm Max de chez Bioderma. C'est ce produit-là. Je sais que vous l'avez aussi beaucoup aimé. Parce que suite aux vidéos où je l'ai utilisé, vous avez été nombreuses à me dire dans les commentaires que vous étiez allé l'acheter. Et que vous étiez trop, trop, trop contente, qu'il vous plaisait aussi. Donc franchement, moi, je suis ravie de vous avoir filé le tuyau. Parce que sinon, on n'en entend pas parler et c'est difficile de le découvrir. En fait, c'est un produit solaire à la base qui contient un indice 50+. Donc c'est un soin qui vient hydrater, nourrir et protéger du soleil. Sauf que, comme il est teinté, moi personnellement, j'ai pris la teinte dorée. Ça me fait comme un fond de teint, en fait. Et franchement, j'adore ce truc-là. C'est tellement facile à utiliser. Moi, personnellement, je l'applique, je vous dis, le matin. J'en mets dans ma main. Je fais chauffer un peu le produit. Tac, tac, tac. Je le mets sur tout mon visage, cou et décolleté. Vous voyez, c'est ça que je porte aujourd'hui. On dirait que j'ai mis une BB crème, une CC crème ou un fond de teint. Alors que non, j'ai utilisé ce produit. J'ai l'impression que j'ai trouvé le produit parfait. Au-delà même de l'indice 50. Ça, j'en parle même pas. C'est vraiment le bonus, quoi. C'est cerise sur le gâteau. Je ne sais pas. C'est un des meilleurs produits teints, franchement, que j'ai pu essayer. Il unifie la peau. Il camoufle les imperfections. Il n'est ni mat, ni trop glos. Il est parfait. Il n'a aucun effet gras, aucun effet brillant. Il matifie même. Enfin, franchement, je vous jure, c'est devenu un de mes fonds de teint, préféré. Et en plus, il y a cette protection solaire 50. Donc, que demander de mieux. Ça, c'est... Il est presque fini. Je sens qu'il n'y en a presque plus. Je vais aller m'en racheter parce que j'ai l'impression que je ne peux plus me passer de ce truc-là. Tous les matins, j'utilise ça. C'est tellement facile, rapide et joli sur la peau. Regardez, on dirait que j'ai mis un beau fond de teint, quoi. C'est merveilleux. Gros, gros favoris. D'ailleurs, je fous. Oh là là, j'en ai presque plus. Il y a des produits comme ça. Quand vous les découvrez, comme l'eau de teint Chanel, vous ne pouvez plus vous en passer. Il vous les faut en préserve. Ok, ensuite, on continue. On va passer au maquillage. Donc, il y a beaucoup de produits, la make-up, que vous m'avez vu utiliser en vidéo ces dernières semaines. Mais ce n'est pas grave. Il mérite quand même une vidéo dédiée parce que je les adore. Juste avant, je me rends compte que j'ai oublié un petit produit qui n'est ni skin care ni make-up, qui est un parfum en fait. Ce parfum de chez Caudalie. La rose des vignes pour lequel j'avais eu, je vous avais dit, un coup de cœur. Franchement, j'étais tombée en amour avec cette odeur. C'est une addiction. Je ne peux plus me passer de cette odeur. Et bien, vous voyez, depuis que je vous l'ai présenté, il est bien descendu. En fait, j'en applique tout le temps. J'en applique le matin. J'en applique même le soir. Je suis tombée amoureuse de cette fragrance. Je l'adore. Vraiment, si vous aimez la rose. Mais en même temps, c'est fruité. C'est féminin. N'hésitez pas à aller le sentir en pharmacie. Il en existe deux, trois autres dans cette collection. Mais vraiment, celui-là, moi, ça a été mon gros, gros favori. Heureusement que j'en avais acheté deux tellement j'avais aimé la senteur. Je l'aime tellement. Je l'ai appliqué tout le mois de septembre. Et donc, oui, make-up, make-up, make-up. On va... Produit de teint, je vous en ai parlé. On va parler anti-cerne. Il y a deux anti-cerne que j'ai énormément utilisé ce mois-ci. Et que j'ai beaucoup aimé. Alors, il y en a un qui est à couvrance assez importante. Et l'autre, c'est plutôt une couvrance moyenne, je dirais. Le premier, c'est le dernier anti-cerne de chez Yves Rocher qui est sorti. Donc, celui-ci. Alors, il est vendu comme un anti-cerne haute couvrance. Mais personnellement, je ne trouve pas qu'il soit très, très, très couvrant. Pour moi, c'est une couvrance moyenne. C'est pour ça que je le classe pour moi dans les moyennes. Mais franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cet anti-cerne. Moi, je l'ai en teinte beige de sang. Alors, je l'avais acheté 12,95€ lors de l'offre de lancement au lieu de 17,95€. Il me semble qu'il coûte en temps normal. Eh bien, écoutez, sûrement, en tout cas, il camoufle parfaitement les cernes. Il ne file pas dans les petits plis, dans les petites ridules. Il ne dessèche pas le contour des yeux. Il tient bien toute la journée. Bon, je poudre, par contre. Je ne le laisse pas tel quel. Mais il tient jusqu'au soir. Écoutez, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit qui n'est pas très cher, qui est très efficace. Donc, voilà. Bravo, Yves Rocher. Je pense que je le rachèterai d'ailleurs parce qu'il commence à bien descendre quand même. Et le deuxième anti-cerne que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, qui, lui, par contre, est vraiment très, 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 très couvrant, c'est l'infaillible de L'Oréal, le Morzan Concealer. Donc, c'est celui-ci que j'avais un peu zappé, en fait, au fond de mes tiroirs. Et je me suis remise à l'utiliser. J'avais oublié à quel point il était bien, en fait. J'avais acheté ce produit sur Amazon. Il ne coûte pas très cher sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo. Moi, celui-ci, je l'ai en teinte amande 337. Et pour les jours où j'ai vraiment envie de couvrance ou besoin de couvrance, quand j'ai des cernes vraiment très, très, très importantes, eh bien, j'ai appliqué celui-ci. Voilà, j'ai alterné entre les deux. Si je voulais peu de couvrance, je prenais le Yves Rocher. Et si je voulais vraiment de la couvrance, eh bien, je prenais celui-ci de chez L'Oréal, l'infaillible. Et franchement, il fait super bien le job. Il ressemble énormément au Shape Tape de chez Tarte, sur la texture, sur la tenue aussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment le même genre d'anti-cerne, sauf qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà, vraiment, vraiment, je vous conseille celui-ci. Si vous aimez la haute couvrance, bien sûr. Par contre, voilà, sachez que si vous appliquez cet anti-cerne, il faut quand même, comment dire, appliquer un produit teint en dessous qui va aller avec. Moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer de l'appliquer tout seul ou alors avec un produit teint vraiment ultra light en dessous. Ça fait un peu bizarre parce qu'il est très couvrant. Certains jours, je m'en suis même servi un petit peu de fond de teint en en appliquant un petit peu partout tellement il est couvrant. Et super produit, vraiment, favori de septembre. Ensuite, catégorie poudre. Là, pareil, il y a deux poudres que j'ai beaucoup, beaucoup utilisées ce mois-ci et que j'adore. Alors, il y en a une qui est libre, une qui est compacte. La poudre libre que j'ai beaucoup, beaucoup appliquée, c'est la poudre Airspun. Donc, de la marque, je crois que c'est Coty, la marque. Voilà, c'est celle-ci. Je l'ai découverte il y a quelques semaines. Ça ne fait pas très, très, très longtemps que je l'ai. Je l'avais achetée sur Amazon. Je vous en avais parlé. Et j'avoue que je l'aime énormément, vraiment. Plus je l'utilise, plus je l'apprécie, en fait. Bon, c'est une poudre libre. Donc, c'est sûr que si vous n'aimez pas les poudres libres très volatiles, ça ne va pas vous plaire parce qu'en plus, elle est extrêmement fine. Donc, elle est, voilà, très volatile. Mais je trouve qu'elle est fixante, matifiante. Et surtout, surtout, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, elle a un effet très, très, très lissant sur la peau. Et notamment sur la zone T. Elle empêche vraiment la brillance. Quand j'utilise cette poudre, là, c'est ce que j'ai fait quasiment tout le mois, je ressens très, très peu le besoin de faire des retouches dans la journée. Je trouve qu'elle n'est pas desséchante. Elle a une odeur très, très agréable. Bon, qui est assez forte, par contre. Je préfère vous le redire. C'est une odeur puissante. Ce n'est pas une odeur de parfum. C'est une odeur de noix de coco, une odeur assez tropicale. Bon, on la sent quand on l'applique. Mais par contre, après, elle disparaît immédiatement. Voilà, ce n'est pas gênant. On ne reste pas avec l'odeur sur soi. Mais très, très jolie découverte à petit prix, vraiment. Parce que le pot est énorme. Ça ne coûte pas cher. Vraiment, moi, je n'arrête pas de l'utiliser. Et plus je l'utilise, je vous dis, plus je l'aime. Donc, très, très belle découverte. Et la poudre compacte que j'ai le plus utilisée ce mois-ci, c'est ma poudre compacte Aven, de la marque, de la gamme couvrance d'Aven, qui est celle-ci. Donc, c'est une poudre mosaïque translucide. Je crois que je ne vous en ai parlé qu'une seule fois. Et en fait, je l'utilise tellement, c'est complètement disproportionné par rapport au nombre de fois où je vous en parle. Donc, je me suis dit, je vais la mettre dans mes favoris parce qu'elle est toujours dans mon sac à main. Je l'utilise tout le temps quand je ne sais pas quelle poudre appliquer. Ce qui a été le cas ce mois-ci. Je l'utilisais tout le temps. Elle est matifiante. Elle est fixante. Alors, elle n'est pas très, très lissante, contrairement à la poudre libre Coty. Mais par contre, avec celle-ci, vous pouvez être sûr que tout de suite, elle va enlever toute la brillance sur le visage. Elle est assez incroyable. Pourtant, très, très peu connue. Mais je vous jure vraiment de qualité. Regardez, là, par exemple, je brille un peu. Je vais en remettre. Et voilà, instantanément, c'est vrai qu'elle contrôle l'excès de sébum. Elle est vraiment très, très, très matifiante tout de suite. Et elle dure vraiment bien, quoi. Pareil, elle n'est pas du tout asséchante. Donc, voilà, je vais continuer à l'utiliser, je pense, durant tout le mois d'octobre aussi. On va rester dans les poudres. Comme je voulais un petit peu faire vite, j'avoue, c'est les matins du mois de septembre. J'ai utilisé pas mal de produits, un petit peu deux en un. Un produit poudre que j'ai énormément utilisé. Et que j'avais aussi un petit peu laissé tomber, j'avoue. Donc, c'est le Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury. Donc, c'est ce produit-là qui est un blush et un highlighter. Donc, c'est un deux en un. On a le blush autour et le petit highlighter au milieu. J'aime énormément ce produit. C'est celui que je porte là aussi aujourd'hui. Il est très, très, très léger. Il est presque imperceptible, en fait, quand on l'applique sur le moment. On le voit presque pas. On a l'impression qu'il n'est pas pigmenté. Mais en fait, si, il fait une mine superbe. Un petit effet blush, mais je sais pas si vous le verrez là, juste ce qu'il faut. La petite luminosité apportée par l'highlighter est parfaite. Moi, je l'applique, voilà, joues, nez et un petit peu au-dessus de la lèvre là. J'aime énormément ce produit. C'est un deux en un qui est facile à appliquer. Vous pouvez pas vous tromper avec ça. Il n'y a pas de risque de surpigmentation. Je veux dire, au contraire, il faut y revenir plusieurs fois. Mais moi, je préfère ça. Je préfère contrôler un produit, devoir en réappliquer progressivement, plutôt que me retrouver avec des énormes tâches. Enfin voilà, ce produit, je l'ai utilisé tout le mois. Et je l'aime toujours autant. Vraiment, big favori. On va passer aux yeux, parce que ce mois-ci, j'ai utilisé en gros 4 palettes, globalement. Enfin, c'est les 4 palettes que j'ai le plus utilisées le matin. Les deux premières palettes que j'ai le plus utilisées, ce sont mes deux nouvelles petites palettes de chez Nocibé. Donc, on a la Pink Nude et la Caramel Nude. Je vous avais fait une seule vidéo, je crois, dessus d'ailleurs. La Mini Caramel Nude. Elle se présente comme ça. Voilà, donc on est sur des teintes vraiment pour tous les jours qui sont parfaites. Et la Mini Pink Nude. On reste dans du nude, mais là, vous voyez, on est plus dans des tons viol et rose. Donc, selon les matins, j'alternais un petit peu, vous voyez, entre les deux palettes. Des fois, je faisais un petit mic, d'ailleurs, des différents fards. Les fards sont tellement faciles à appliquer. Quand 2-3 coups de pinceau, c'est fait. Donc, voilà, quand on doit aller bosser, amener les enfants à l'école et tout, c'est parfait. Il n'y a pas de chute. La pigmentation est nickel. Le rendu est très joli sur les yeux, très naturel. Bon, après, c'est du nude. Mais voilà, j'ai adoré utiliser ces deux petites palettes. Je vais continuer à les utiliser, d'ailleurs, que vous pouvez encore trouver chez Nocibé, qui ne sont pas chères. Elles valent 12 euros chacune. Voilà, moi, depuis que je les ai, je ne m'en lasse pas. La troisième palette que j'ai beaucoup, beaucoup utilisée ce mois-ci, mais en fait, je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci et je l'utilise en fait tout le temps. Donc, c'est un favori du mois, mais en fait, ça pourrait être un favori de tous les mois, je crois. C'est la palette Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. C'est celle-ci. Parce que celle-ci, c'est mon indispensable, quoi. C'est la palette que je prends immédiatement, instinctivement, sans réfléchir. Quand je ne sais pas comment me maquiller, que je veux juste un peu mettre en valeur mes yeux, restructurer mon creux de paupière. Voilà, je prends ça. Je fais un petit mix entre ces deux fards-là. Je fais juste mon pli de paupière en remontant un petit peu vers le sourcil. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs. Un petit ras de cil inférieur. Et je vous jure qu'en 1 minute 30, je suis maquillée. Un coup de mascara et c'est terminé. Les fards sont tellement faciles à utiliser. Il n'y a pas de risque. Pareil, on ne peut pas se louper. Le résultat est juste subtil, élégant. C'est juste vraiment histoire de venir sublimer les yeux. On n'est pas sur du maquillage, vraiment maquillage, comment dire. L'idée, ce n'est pas de se maquiller les yeux de manière intense. C'est juste de les mettre en valeur. Voilà. Les fards ne sont pas extrêmement pigmentés. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Si vous cherchez des fards très, très, très pigmentés, ce n'est pas vers Charlotte Tilbury qu'il faut vous tourner. Par contre, si vous cherchez des fards faciles à utiliser qui vont avoir ce résultat très fumé, très subtil, très fin, très élégant pour tous les jours, c'est parfait. Moi, je suis en amour avec cette palette depuis que je l'ai et je ne m'en lasserai pas non plus, je crois. Et la dernière palette favorite ce mois-ci, qui n'a absolument rien à voir avec les deux autres, vous allez voir, qui sont plutôt nudes, c'est la palette Art Library Heat Designer de chez MAC. Donc, c'est celle-ci. Là, on est dans la couleur, dans le néon, voilà, à l'inverse de Charlotte Tilbury et des nudes de Nocibé. C'est cette palette-ci qui était sortie lors de l'été 2019. Et alors, je l'ai beaucoup utilisée dans le sens où, je crois que vous avez fait une vidéo dessus d'ailleurs, dans le sens où je me servais des fards de couleur pour les mettre en ras de cils inférieur. Je ne maquillais pas forcément tous mes yeux avec. Juste, je prenais soit du orange, du jaune. Là, on a, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est un petit vert. Là, on a différentes teintes de bleu. Enfin, on a quand même un choix assez intéressant de couleur. Et ce que j'ai beaucoup fait ce mois-ci, donc, c'est faire mon dessus de l'œil, mon creux de paupière avec la palette Charlotte Tilbury ou celle de Nocibé et mon dessous d'œil avec une couleur bien peps, voilà, bien vivante, tout simplement, quand j'avais envie de couleur. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci, mais surtout, 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 les bleus qui sont là, le rose et le orangé, tout simplement avec un petit pinceau rat de cils biseauté, tac, je me faisais un petit pop couleur, comme on dit, et ça donnait super bien. Et c'était vraiment pas mal, d'ailleurs, je vais continuer à le faire, pour les matins où on veut quand même se maquiller, on sait qu'on n'a pas trop le temps et tout, mais on a envie de se maquiller, d'avoir un peu de couleur sur les yeux, prendre une belle couleur d'une belle palette MAC, comme ça, se faire un petit rat de cils inférieur. Voilà, on se fait plaisir quand même, même si on n'a pas le temps, ben, voilà, ça nous fait un petit make-up coloré bien sympa. Pour les yeux, deux produits que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, et que j'adore, comme mascara, j'ai essentiellement utilisé mon mascara By Terry, le Terribli, d'ailleurs, il est bientôt terminé. Je l'ai mis quasiment tous les matins, donc là, forcément, il arrive au bout. C'est celui-ci, donc il s'appelle Terribli Haute Croissance. Alors, c'est pas un top du top, je veux dire, mais je vous le montre dans ma vidéo favori, parce que je vous dis, je l'ai mis quasiment tous les jours. Il fait le job. Il apporte surtout de la longueur, pas trop trop de volume, je dirais, mais il fait pas de paquet, il coule pas. Voilà, c'est celui que j'ai aujourd'hui, d'ailleurs. De toute façon, c'est vrai que tous les produits que je vous présente là, quasiment, c'est ceux que je porte maintenant. Voilà, c'est un bon mascara, mais qui coûte quand même cher pour ce que c'est, dans le sens où, pour le même prix, et même moins cher, j'ai des mascaras qui sont tout aussi bien, voire mieux. Un produit que j'ai beaucoup utilisé aussi, ce sont les crayons yeux de chez Bourgeois, les Jumbo, qui sont des ombres à paupières, en fait, comme ça, sous forme de crayon. Et j'ai beaucoup utilisé celui-ci, le clair, parce que j'en ai d'autres, et notamment un marron foncé, que j'ai pas mal utilisé aussi, mais celui-là, j'avoue que, je l'ai quasiment appliqué tous les jours, au centre, ici, de la paupière mobile. Quels que soient les fards ou les palettes que j'utilisais, c'est vrai que la plupart du temps, je prenais ce crayon pour apporter une petite touche de lumière, vraiment en ras de cils, et même jusqu'aux petits paupières. Je trouve qu'il apporte cet effet lumineux au regard. Vraiment, j'adore ces petits crayons. C'est comme une ombre à paupières liquide, en fait, sauf que, comme c'est sous forme de crayon, ça va encore plus vite de l'appliquer. Parfois, je mettais une petite touche aussi, ici, en coin interne. Ce sont des crayons qu'on peut trouver en grande surface, qui sont pas chers, et voilà, c'est quand même des gros contenants. Moi, j'aime beaucoup ça. Pour les matins pressés, tout ça, ça fait de jolis résultats, rapides. C'est vraiment pas mal du tout. Et enfin, on va finir avec les lèvres, donc. J'ai utilisé pas mal de rouges à lèvres, de crayons à lèvres, de gloss, quelques-uns aussi, ce mois-ci. Mais vraiment, mes deux gros, gros, gros favoris du mois, ce sont les huiles confort lèvres de chez Clarins. Donc moi, j'en ai deux. J'ai celle-ci qui est en teinte numéro 3, qui est la Red Berry, et celle-ci qui est en teinte numéro 1, Miel, Honey. Gros coup de cœur pour ces huiles. Alors, on dirait pas comme ça. On dirait que je les ai quasiment pas utilisées, mais je sais pas comment c'est possible. Je les utilise tous les soirs, franchement, tous les soirs, et même la journée de temps en temps, elles ne descendent pas. Donc franchement, j'ai envie de dire, tant mieux. Si ça peut durer encore plus longtemps que je l'espérais, franchement, c'est top. Ce sont des petits produits qui vont venir vraiment nourrir les lèvres, hydrater. On est là-dessus. On est plus sur un produit soin que maquillage. En fait, j'aurais peut-être dû le mettre dans les soins, mais bon, c'est pas grave. Sauf que comme il est brillant, il va donner ce petit effet gloss en même temps. Donc moi, j'adore. J'adore ces produits. J'ai eu des soucis ces derniers temps de lèvres desséchées, et notamment dans les commissures, vous savez, j'avais des irritations. Enfin, c'était pas joli. Mes lèvres ont été tout de suite réparées. Chaque fois, j'applique ce produit. Le lendemain matin, j'ai plus de, je sais pas, j'ai plus de sécheresse. Généralement, le jaune, je l'applique le soir. Vu qu'il est incolore sur les lèvres, c'est juste pour nourrir. Et je garde le rouge pour la journée, sachant que sur les lèvres, il ne fait pas rouge. Il fait juste un petit effet glossier, limite rosé. Mais voilà, on n'est pas sur de la couleur. On est plus sur un gloss transparent. Mais vraiment, gros coup de cœur. Pareil pour moi, c'est des produits qui sont deux en un, soins et maquillage. Donc, j'adore, j'adore, j'adore. Je crois qu'on a fait le tour des favoris du mois. Tous les produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Et surtout que j'ai adoré utiliser. Je vous parlerai des produits que j'ai utilisés et que j'ai pas aimés, au contraire. Mais je me suis dit, voilà, plutôt que faire une vidéo top flop, je vais faire une vidéo que top favori. On va rester dans la bonne humeur et dans le positif. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ces produits, ils vous tentent ou si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Si, voilà, sur mes conseils, vous avez eu envie de les utiliser, comme le fluide Bioderma, par exemple. Ça m'intéresse vraiment, vraiment d'avoir vos retours parce que moi, je vous partage les produits que j'adore. Et si en plus, ils vous plaisent, j'ai tout gagné. Voilà. Je vais vous faire d'énormes bisous. Je vais vous laisser là. Je ne vous l'ai pas dit, j'ai oublié en début de vidéo. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment ou jamais. Vous pouvez le faire maintenant si vous aimez ce que je fais. mes vidéos, moi, ça m'encourage et ça me fait très, très, très plaisir. En attendant, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, justement. Et prenez bien soin de vous. Bye, bye !